Bonjour Loïc Hervé, merci de nous avoir rejoints en direct ici sur Public Sona. Alors on vient d'apprendre que Laurent Wauquiez est élu président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale et il vient de dire « nous ne participerons pas à une alliance gouvernementale ». L'idée donc d'une grande coalition qui irait DLR jusqu'à Renaissance, voire certains sociodémocrates, cette idée elle s'éloigne un peu plus aujourd'hui ? Elle s'éloigne parce que le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale le dit. Je ne suis pas sûr qu'il représente l'intégralité de ce que pensent les Républicains. à l'Assemblée nationale mais aussi dans le pays et peut-être en passant par le Sénat. Et donc il y a la nécessité d'avoir une – je ne parlerai pas de coalition – mais en tout cas une entente, peut-être temporaire, qui se rapproche le plus possible du chiffre de 289 et qui permettrait d'avoir pendant un certain nombre de mois la possibilité de gouverner ce pays, de faire adopter un certain nombre de textes et de donner notamment un budget à l'automne. Et donc c'est autour de ça qu'avec mes amis de l'Union centriste, notre président Hervé Marseille, nous plaidons pour que les grands dirigeants politiques des formations du Bloc central se parlent. Et les Républicains font partie de ces interlocuteurs-là. – Mais Hervé Marseille disait déjà ce matin que ça semblait compliqué. Il dit ce matin sur Public Sénat, bien sûr qu'il y a des contacts avec LR, le problème c'est qu'il y a des responsables sur une ligne isolationniste. C'est ce qu'il a déploré ce matin sur Public Sénat. Vous l'entendez, que les dirigeants LR semblent rejeter cette idée de coalition. – Mais un certain nombre de dirigeants LR, notamment de députés, ont bénéficié des désistements. Parfois ils n'ont même pas eu de candidats de la majorité présidentielle sortant de contre eux au premier tour des élections législatives. Donc il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont une responsabilité dans la situation que nous connaissons et qu'ils ont aussi fait partie de l'arc républicain que nous avons construit. Moi-même je l'ai fait dans mon département de la Haute-Savoie et donc je pense qu'on ne peut pas se dédouaner tout le temps, procrastiner, attendre le lendemain. La responsabilité des Républicains aujourd'hui c'est de discuter, d'échanger avec tout le monde et de participer à la place qu'ils voudront bien avoir. Mais d'ailleurs la question que Laurent Wauquiez, à laquelle il ne répond pas, c'est de savoir s'il ferait tomber un gouvernement, il le dit sur un gouvernement comprenant des ministres LFI ou un gouvernement du Front populaire, en disant qu'il voterait une motion de censure, le ferait-il sur un gouvernement qui serait un gouvernement du Bloc central et qui dépasserait par son effectif de soutien le gouvernement du nouveau Front populaire qui n'est même pas à 200 députés. – J'ai encore deux petites questions, une première très simple, est-ce que Gérard Larcher pourrait être l'incarnation qui pourrait rassembler au nom de cette coalition qui irait du centre jusqu'à la droite ? – Moi je pense qu'on a besoin de Gérard Larcher comme deuxième personnage de l'État ici au Sénat pour faire fonctionner cette institution. Après c'est à lui d'y répondre, mais je pense que, et en cela je suis d'accord avec mon président de groupe, évidemment on a besoin d'un Gérard Larcher pour être celui qui parle à tout le monde, dans la grande culture gaulliste qu'est la sienne, et aussi de tenir cette institution qu'est le Sénat. Alors nous avons un Sénat qui fonctionne, avec une majorité sénatoriale qui fonctionne, groupe LR, groupe union centriste, et il faut préserver ça à tout prix. – Une dernière question, on vient de voir qu'Emmanuel Macron a écrit aux Français dans une lettre publiée par la presse quotidienne régionale, il appelle, il temporise, il appelle les responsables politiques à construire une majorité plurielle, et il temporise comme ça, il dit qu'Emmanuel Attal restera à Matignon, tant que ces responsables politiques ne sont pas mis d'accord pour une grande coalition, qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, après la dissolution qui met le pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, je pense que le président de la République ferait bien de prendre un peu de recul sur la situation, et comme nous sommes une démocratie parlementaire, nous ferons bien de démontrer que c'est au Parlement que les choses se passent, et donc c'est aux responsables parlementaires, à l'Assemblée, au Sénat, parmi les responsables politiques, de discuter et de proposer quelque chose qui permet de sortir le pays de l'ornière au moins temporairement. – Il n'a plus la main, Emmanuel Macron. – Évidemment plus, et on est dans une fin de règne qui va durer trois ans, donc ce serait bien que le président de la République reste à la place qui est la sienne, et qu'il laisse les responsables politiques faire leur discussion, ce qui est le propre de toute démocratie parlementaire, y compris dans les pays qui nous entourent. – Merci Loïc Armé pour cette réaction en direct au micro-public Sénatam, c'était à vous.